C'est la huitième édition du colloque annuel Novetic, l'occasion de parler de beaucoup de sujets de développement durable, en particulier du climat, mais on s'adresse aussi à d'autres sujets, peut-être un peu sous le radar, mais tout aussi important. En l'occurrence, on va s'intéresser à la protection des données personnelles avec Elena Vignes-Fiestas. Bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable de la recherche ESG-ISR chez BNP Paribas. À vos côtés, Felipe Gordillo, senior analyste ISR chez BNP Paribas également. Felipe, vous avez délivré un message ensemble tout à l'heure à l'audience. C'est quoi les messages clés ? Je pense que les messages clés, c'est qu'aujourd'hui, nous sommes face à une digitalisation de l'économie. Selon certains experts, d'ici cinq ans, tous les aspects de notre vie seront digitalisés. Donc, ça se traduit par, à notre avis, des risques concrets. Les premiers risques, comme nous avons vu récemment avec l'actualité, nous avons un risque de cybersécurité. Les coûts annuels associés à la cybersécurité représentent aujourd'hui près de 400 milliards d'euros. C'est important. Les deuxièmes risques, c'est la perte de confiance de la part des utilisateurs. Selon des études récentes, une étude récente nous montre que 88% des personnes interviewées considèrent qu'il y a certains secteurs de l'économie qui sont une menace pour leur vie privée. Donc, ce que nous demandons aujourd'hui au secteur technologique, aux entreprises en général, c'est qu'ils soient capables de trouver un équilibre entre la protection des données personnelles et l'innovation. Concrètement, nous souhaitons que les entreprises dans lesquelles on investit s'engagent sur trois axes. D'abord, que les dirigeants prennent la responsabilité formellement sur la matière de la protection des données. Ensuite, que les entreprises soient vraiment transparentes et informent aux utilisateurs des conditions exactes d'utilisation et de tout changement. Et qu'elles le font d'une façon claire et simple. Et enfin, on veut que ces entreprises démontrent l'engagement pour lutter contre la cybercriminalité en mettant en place les mesures, les moyens et les standards nécessaires. Merci beaucoup à tous les deux. Merci à tous. Merci. 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 Merci.